Et parlons un petit peu du gros morceau de ce soir, donc le rachat d'Activision Blizzard et King par Microsoft cette semaine pour la somme historique de 68 milliards 700 millions de dollars, presque 69 milliards, dirait la presse, selon la presse, 68 pour la police, bref, du coup, écoutez, que dire, déjà qu'on n'arrête plus Microsoft, je pense. Donc, c'est la plus grande, la plus importante transaction de Microsoft à date et donc, elle s'est faite dans le jeu vidéo. En 2018, on avait déjà eu pas mal de mouvements de Microsoft qui avaient racheté, je crois que c'était 15 ou 17 studios, je ne sais plus si vous vous en souvenez, dedans, il y avait Bluepoint, il y avait Double Fine, il y avait encore Obsidian, bref. En 2020, ça commence à dater, je croyais que c'était plus récent, mais bref, en 2020, ils ont fait l'acquisition de Zenimax Bethesda pour environ 6 milliards et demi de dollars, et donc, en 2022, c'est tout naturellement qu'ils viennent d'acquérir, donc, Activision Blizzard et King pour 68 milliards 700 millions de dollars. C'est-à-dire que Activision Blizzard, c'est plus de 10 fois Zenimax Bethesda, quand même. Oui, 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 c'est énorme parce que... En même temps... Oui ? En même temps... Oh, il a mal parlé ! Oui, il a mal parlé ! J'en étais sûre, j'en étais sûre. Non, mais... Non, mais, il faut préciser, comme il dit, ils l'ont pas encore acquis, mais ça va se faire. Oui, alors, c'est vrai que, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, du rachat d'ARM, pas Nvidia, pour tout le monde, c'était pas acté, parce que, du coup, il y avait encore, voilà, tous les trucs d'avocats, machin, etc., plus les autorisations d'acquisition, etc., qui rentrent en jeu, et là, tout le monde n'était pas d'accord, et clairement, c'est ce qui a foutu la merde. Là, le truc, c'est qu'à priori, leur achat, tout le monde est pour, les deux compagnies sont vraiment à fond, sans aucun problème, et à priori, ça serait plutôt bon du côté des autorisations d'acquisition, donc, il devrait normalement pas y avoir de problème. Oui, ok. Après, vu la communication de Microsoft à un grand bal, ça m'étonnerait qu'ils... Non, voilà ça, ils ont juste fait un communiqué de presse, disant que... Ça, c'est un coup de pression aussi, quand ils te disent communiquer, bah ok, on va acquérir, c'est en partie un coup de pression sur les autorités américaines, tu vois. Tu penses ? Je pense aussi. Tu imagines, ils disent, bah non, finalement... Bah, de dire, de dire, si tu veux, la communication, c'est dire, bah, acquisons Bizarre, rejoins la famille Xbox, donc en gros, sous-entendu, c'est acté, alors qu'à l'arrivée, il faut qu'encore soit statué, mais ça, c'est une forme de pression aussi, tu vois, sur les autorités, tu vois. Je sais pas, moi, j'ai l'impression quand même qu'ils sont assurés, parce qu'ils passeraient trop... Oui, mais je pense quand même qu'ils doivent avoir des garanties, mais moi, je pense, enfin, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, je pense. Et je pense que ça fait partie du processus, c'est qu'on a... que j'ai remarqué un petit peu, c'est que normalement, une acquisition, tu le sens arriver, tu sais, il y a des rumeurs, il y a des bruits de couloir, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont au courant de certaines choses, etc. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui finit par craquer, il y a de dire quelque chose, quelque part. Et là, j'avoue, c'est tombé, mais comme un cheveu dans une paille-là, tu vois, le truc est sorti de nulle part, juste à un tweet de Microsoft qui se pointe en disant, bah tiens, on a rajouté Activision. Puis Activision qui, dans le même foulé, fait, bah tiens, on est heureux de rejoindre Microsoft. Et de là, en fait, enfin, les news, en fait, j'ai vu des mecs à fond, aussi, sans vérifier que c'était bien le compte Microsoft, bien le compte Activision, etc. Parce que personne n'a vu le truc arriver de nulle part, quoi. Ouais. Et je pense, et en fait, le truc, c'est que derrière, on apprend que ça fait six mois qu'ils travaillent vraiment ensemble à fond pour organiser ça. Donc ça fait quand même cher la procédure licenciement pour gothique. Ça, on va y revenir, parce que c'est vrai, en plus, ça a évolué depuis... Juste pour virer gothique, tu te dis, allez, j'achète la wesh, je te vire, dégage, c'est bon. Ouais, enfin, a priori, ils ne sont pas partis pour le... Non, bah non, il va rester Activision jusqu'à la vente. Et puis quand la vente sera acclée, il va toucher un énorme bonus. Un énorme parachute doré, ce bando bigotique, là, il y en a qui se mettent bien. Bah quoi dire ? Alors, si on peut en parler tout de suite, du coup, parce que, du coup, normalement, deux prévus, c'est qu'ils se barrent dès le rachat, ça fait partie du contrat, en fait. C'est-à-dire qu'ils veuillent ou pas, ils dégagent, point. Même si la plupart des employés sont plutôt contents du fait qu'ils partent, ils sont quand même assez mécontents qu'ils restent jusqu'à ce moment-là. Ils ont les préférés qu'ils dégagent un peu plus vite. Tu sais, t'imagines, les mecs ont commencé à faire la fête, tu sais, à dire, ouais, vas-y, dégage Bobby ! Il fait, non, mais je reste encore un an, les gars. Non, mais... Ah non, mais, j'en ai un an et demi, quoi. Par contre, il va passer un an en enfer. Mais ouais, bah oui. L'ambiance, ça va être pour lui. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais de toute façon, de toute façon, ne serait-ce que pour faire la passation et tout ça, il faut que quelqu'un reste à la tête. Et j'ai envie de dire que c'est le moindre mal qu'il reste jusqu'à présent, parce que de toute façon, quoi qu'il lui arrive, ça ne va pas affecter la boîte. Ça ne peut plus affecter la boîte à ce niveau-là. Parce que, donc, voilà, comme ça, il peut faire ses trucs à côté, il peut faire ses procès, machin et tout. Et puis, en même temps, continuer de gérer la boîte pour la passation. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Cela dit, parce que les employés ont commencé un petit peu à gueuler par rapport à ça, etc. Il est possible qu'il ait revu de lui-même un petit peu le truc. À mon avis, c'est surtout que l'ambiance devient vraiment pourrie de chez pourri. Et qu'il pourrait partir un petit peu en avance. Donc, on ne sait pas trop quand, mais ça pourrait ne pas être toute l'année. Histoire de se laisser congé payé, quoi. S'il part de lui-même, du coup, il n'est pas renvoyé. Donc, il n'est pas en suite doré, moyen. Après, tu sais, un accident, ça arrive. Vous êtes terrible, non ? Moi, je pense qu'un tueur à gage doué, ça coûte moins cher que le parachute doré de Kotick. C'est dur. Enfin. Eh bien, écoutez, Microsoft, justement, a publié un communiqué de presse. Vraiment très, très court communiqué de presse, d'ailleurs, que vous pouvez voir juste ici. Qu'est-ce qu'on lit dans ce communiqué ? Microsoft, déjà, dit que ça va lui permettre de devenir le troisième plus grand groupe JV mondial. en termes de chiffre d'affaires derrière Tencent et Sony. C'est sur la deuxième paragraphe, pardon, si je ne dis pas de bêtises, du coup, vu que le communiqué de presse est en anglais. Du coup, je l'ai traduit comme ça. À l'issue de cette transaction, Microsoft deviendra la troisième plus grande entreprise mondiale de jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires derrière Tencent et Sony. Quoi d'autre ? Le communiqué de presse est assez court. Il se termine, d'ailleurs, assez, je vais dire, étrangement sur une citation de Satya Nadella, qui est donc l'actuel PDG de Microsoft. Donc, c'est le dernier paragraphe. Vous voyez qu'il y a deux phrases qui ont été citées de Satya Nadella. La première, c'est le jeu vidéo est actuellement le secteur de divertissement le plus dynamique et passionnant toutes plateformes confondues et va jouer un rôle clé dans le développement des plateformes Metaverse. Nous sommes en train d'investir largement dans des contenus à portée mondiale, dans la communauté et dans le cloud, pour entrer dans une nouvelle ère du jeu vidéo qui privilégie ses joueurs-joueuses et ses créateurs-créatrices, tout en rendant le jeu vidéo sûr, inclusif et accessible à tout le monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, on finit par un statement super fort de Satya Nadella qui dit que quoi qu'il arrive, le jeu vidéo est en train d'entrer dans une nouvelle ère, c'est irrémédial. Et en plus de ça, ça va être l'ère du Metaverse, quoi. C'est quasiment certain. Oui, c'est certain. Donc, voilà, en tout cas, c'est le vœu. C'est le vœu, non, peut-être pas, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, Satya Nadella. De toute façon, ça, ça va être rentable. Si une entreprise lâche pas 70 milliards, on va pas récupérer au moins deux fois plus derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais oui, de toute façon, après, c'est des énormes licences Activision aussi. Puis même des jeux, ils ont quelque chose à gagner au niveau d'images. Tu vois, déjà, ils arrivent, ils ont une image déjà de sauveur qui viennent sauver Activision et Blizzard du marasme. Ah bah, il y a un peu ça, quand même. C'est complètement une image de... Bon, alors que c'est Microsoft, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas des saints, quoi. Mais là, ils ont clairement l'image de mecs qui viennent sortir Activision et surtout Blizzard de la merde, quoi. Ouais, ouais. C'est Blizzard qui est en train de se faire complètement phagocyter par Activision et qui est en train un peu de perdre toute sa substance, quoi, qui vient se faire sauver par Microsoft. Bah, justement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'a, pardon, acquis, du coup, Microsoft ? Donc, avec Activision, on a bien évidemment la licence Call of, qui fait un peu... Enfin, j'imagine que ça doit faire un peu que l'académie. Pas mal d'acteurs, notamment Sony, vu que quand même, c'est un jeu qui est... Enfin, c'est un des jeux qui est le plus joué sur console par... Et notamment par les joueurs sur console Sony. Bah, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient respecter au moins les contrats existants et que, au moins, les trois prochains Call of seraient sur PlayStation aussi. Ouais, de toute façon, en général, ce style de rachat, ils sont obligés de faire respecter, en fait, les contrats qui ont été signés. Après, dans le futur, on verra. Après, de toute façon, ils ont fait leur communiqué... Dans le communiqué, ils disent que c'est leur volonté de porter la licence sur d'autres supports et leur volonté aussi de faire respecter les contrats existants. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, déjà. Mais ça veut dire qu'au moins, même si ça ne se fait pas, ils pourront dire, regardez, on a essayé. Ouais, mais en plus, c'est ce qu'ils avaient déjà fait lors du rachat de Bethesda. Ils n'avaient pas changé de fuite d'épaule. Non. En disant, bah... Il y a toujours un doute sur... Sur Lord of the Rings 6, si tu veux. Je crois qu'on sait que Starfield, c'est une exclue, pour le coup. Ça, je crois que ça a été annoncé. Oui. Que c'est une exclue Xbox. Enfin, Xbox PC, du coup. Par contre, sur Lord of the Rings 6, on ne sait toujours pas ça. De toute façon, il n'a pas encore été officiellement annoncé. On a juste eu un teaser. Il existe. Il existe, voilà. Il est annoncé. Après, bon... Mais on n'a pas de base. Est-ce que ce sera next gen ? Ce sera fait sur la gen suivante ? Au rythme où ça va, on ne sait pas. Pour l'instant, ils ont un nom et une nuage, s'il te plaît. Pas trop vite pour plus. Mais sinon, pour revenir sur Call of, de toute façon, ça serait stupide de la part de Microsoft, en fait, de se réserver Call of. Bien sûr. Enfin, je pense, oui. Pour la seule plus bonne raison, c'est que de toute façon, qu'ils le vendent sur la console, sur PC ou sur Sony, ils se font de la thune. Donc, il n'y a aucune raison de leur enlever, de s'enlever leur propre poule aux oeufs d'or. C'est vrai que rien ne les empêcherait de rendre tous les jeux, des studios qu'ils viennent d'acquérir, comment dire, exclusifs à leur plateforme. Mais je n'ai pas l'impression non plus que ce soit le move qu'ils aient envie de faire malgré tout. Franchement, t'as un mec qui lance Call of, ça fait aussi sur sa PlayStation. Et le premier truc qu'il voit, c'est un logo Microsoft, parce que c'est pas un beau flex, ça. C'est génial. Moi, pour le coup, je suis en train de jouer à God of War sur PC. Quand j'ai lu, le premier truc que je vois, c'est le logo PlayStation, ça me fait bizarre. Moi, j'ai connu l'époque où quand tu lançais un Sonic sur Nintendo, tu voyais le logo Seiya en gros. Ça, ça montre vraiment que t'es vieux, parce que maintenant, ça ne choque plus personne. Actuellement, on a cette bataille PlayStation-Microsoft, mais on a connu cette énorme bataille Sega Nintendo qui a laissé des traces quand même. Et que du coup, maintenant, quand tu lances un jeu Sega sur Nintendo, ça fait bizarre de voir le logo Sega s'afficher. Il y a ce que dit Kencha sur le chat, c'est intéressant ça aussi. Peut-être qu'ils auront des bonus sur Xbox, par contre, genre, t'achètes sur Xbox, t'as un truc en plus, un skin, une arme, je ne sais pas. Ah, par contre, oui, une map en plus, voilà, il est possible que la version Xbox, elle soit un peu plus, qu'elle ait des trucs en plus par rapport à la version PlayStation. Non, mais ne serait-ce que par rapport aux abonnés Xbox Game Pass qui ont souvent des réductions sur le prix des jeux, tu vois, t'as à moins 20%. Non, mais même des bonus in-game, c'est pas ça que je veux dire, tu vois, c'est... Non, mais voilà, moins 20% déjà, ça peut te donner envie de plus l'acheter sur PC ou sur Xbox que sur PlayStation, hein. Alors t'achètes un jeu, t'as un mois gratuit sur le Xbox Game Pass. Voilà, ça, par exemple. Le Xbox Game Pass, il le distribue tellement comme ça que c'est... Justement, un des avantages qui est... Enfin, une des conséquences directes qui est beaucoup revenue comme ça dans la presse, c'est le fait que ça va beaucoup bénéficier à Xbox, donc la console de Microsoft. Et du coup, je... Enfin, voilà, j'avais cette question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment bénéficier à la Xbox ? Parce que moi, j'ai l'impression que, justement, ils vont plutôt vers du dématérialisé, vers du Game Pass, vers de l'écosystème... Enfin, des trucs qui marchent en écosystème Xbox et PC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, en vrai, le truc, c'est que l'air de rien, Xbox, ces derniers temps, on est déjà souvent revenus là-dessus, mais ils ont une communication qui a énormément changé depuis que c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, le mec à la tête d'Xbox Division... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mark Spencer ? Oui. Non, Till Spencer. Phil Spencer, oui, Mark Spencer, c'est un truc de surgelé. C'est Mark Spencer ! C'est un supermarché, voilà. Depuis que Phil Spencer, en fait, a pris la tête, il y a eu un retournement de communication qui a été assez flagrant et qui, pour moi, en fait, est un vrai plus pour Microsoft. et quand tu vois que, justement, la dernière console, donc la série, s'est vendue autant que toutes les autres consoles Microsoft réunies, toutes les autres générations, que pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, Microsoft a dépassé les ventes de Sony avec la série S. Oui, mais bon. Au Japon, pardon, je vais préciser. Oui. Tu vois, ce type de truc, notamment parce qu'au Japon comme ailleurs, la PlayStation est introuvable, donc du coup, ils ont une console qui fournit à peu près les mêmes jeux, sauf les exclus. Bon, ben, ils sont prêts nulle, pour le prix que ça coûte, une S, ça va, ça passe. Et du coup, ben, l'air de rien, il y a des gens qui restent. Il y en a qui se, voilà, qui jouent vraiment en attendant juste leur PS5, mais il y en a qui finissent par rester et à garder la console. Et en même temps, ben, voilà, tu sais, avec le leasing qu'ils ont fait en plus, genre, tu achètes la console sur 24 mois et tu payes, enfin, tu sais, tu as ton abo Game Pass pendant ce temps-là, tu sais, donc tu as 24 mois de Game Pass avec une quantité de jeux hallucinante, machin et tout. Quand ça va s'arrêter, ben, forcément, le mec, il se dit, attends, là, je viens de perdre plus de 200 jeux, ah, ça coûte 10 balles, vas-y, j'en remets un petit mois, puis un deuxième, etc. Puis tu continues, l'air de rien, tu vois. Je pense que le Game Pass devient un peu addictif et c'est ce qu'ils veulent faire, à mon avis. Ils veulent vraiment rendre le Game Pass addictif pour mettre un maximum de trucs. Et en ça, ben, voilà, le move d'Activision et ensuite de vouloir tout mettre sur la console, ça va énormément jouer sur le concept. Et je pense que là-dessus, en termes de communication, ils sont largement en train de gagner face à Sony qui, pour ce temps-là, eux, ils sont en mode, ça ne nous concerne pas, on s'en fout un peu. Alors, je vais laisser nous une idée, s'il vous plaît. J'allais dire, ils ne s'en foutent pas totalement, parce que justement, ils ont formulé une réponse assez succincte, d'ailleurs, au Wall Street Journal. Il faut que je retrouve ça dans mes notes. Mais voilà, basiquement, il n'y a pas eu vraiment de réponse très claire. Ils ont juste dit que ça tendait, comme ce que disait Eruma, en fait, à ce que Microsoft honore les engagements qui sont déjà existants concernant les grosses franchises qui doivent sortir en multiplateforme. Et c'est tout, en fait. Après, même respecter les... Pardon. Respecter, enfin, honorer les engagements déjà existants. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, on imagine qu'il doit y avoir des exclus plateformes, d'une part. Mais bon, voilà, ça va sûrement un peu plus loin. Et c'est à peu près tout ce qu'a dit Sony. Je regarde un petit peu... Oui ? Pardon ? Non, je pensais que tu avais fini, du coup, j'allais enchaîner. J'allais regarder le chat, en fait. J'allais faire un petit tour. Non, mais du coup, juste pour revenir par rapport à ce qu'il disait. Moi, je trouve qu'il y a... On ne se rappelle pas qu'il y a quelques années, lors des différents trois, on se disait, mais où est-ce que va Microsoft avec cette stratégie, ces annonces ? Et là, on peut voir qu'ils ont quand même... Quand même qu'ils ont enfin trouvé une stratégie qui est cohérente avec ce Xbox Game Pass. Et une stratégie qui, moi, fait un peu penser à... à ce qu'il a essayé de mettre en place Apple avec, justement, proposer un écosystème, l'écosystème Xbox Game Pass, Xbox, c'est-à-dire avec le jeu PC et le jeu console en proposant un lien. Là où tu vois, même si Sony essaie peut-être d'en brancher le pas avec le jeu PC, là, tu vois que tu as un principe de continuité. Tu es sur ton environnement Xbox, eh bien, tu veux jouer sur ta console, tu joues sur ta console, tu veux jouer sur ton PC, tu peux jouer sur ton PC. Et en termes de confort, de qualité, c'est quand même un truc super important. Outre le fait qu'il y ait un catalogue immense de jeux, ils ont compris que peut-être séparer console et PC, c'était peut-être pas le bon move et qu'il y avait un monde où les deux pouvaient cohabiter. Pour moi, ça fait super longtemps qu'ils ont envie de faire se rejoindre le PC et la Xbox, par exemple, en témoigner la sortie de la... Comment il s'appelle ? Xbox One, là ? Oui, oui, c'est ça, la Xbox One. Il y en a eu tellement 150 000 après. Les débuts du Game Pass, en gros, quoi. Oui, non, mais avant le Game Pass, avant, genre vraiment, tu sais, 2013, quand justement le lancement de la Xbox One a été vachement décrié parce qu'ils avaient cette politique très agressif, de, tu sais, de la connexion obligatoire tout le temps, etc., de la console. Mais finalement, moi, l'impression que ça me laisse, c'est quand même qu'ils avaient déjà tenté de faire une strat comme ça. C'est juste que c'était un peu trop tôt, malheureusement, quoi. Et ils se sont cassés la gueule. C'est-à-dire dans le fait que toutes les exclus Xbox sortaient aussi dans le Windows Store, sur Windows 10, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Pour moi, il y a quand même une continuité depuis très, très, très longtemps dans la volonté de Microsoft. J'ai juste l'impression qu'en fait, ils sont arrivés un peu trop tôt, quoi. Un peu trop tôt avec leurs histoires de tout connecter, de produits multifonctions, etc. Parce qu'en 2013, personne n'avait la fibre, on n'était pas prêts. Et aussi, on avait encore un très, très fort esprit console qui est en train de s'étioler, mais à vitesse grand V avec toutes les consoles qui arrivent et surtout le fait qu'on ne peut pas acheter les nouvelles. Donc voilà. Et surtout, il y a cette fonction d'acheter ton jeu sur Xbox ou sur PC et d'avoir aussi du coup la licence pour l'eau de support. C'est vrai que ça, c'est un truc que Sony ne fait pas, par exemple. Et ça, ça leur coûte. Je vois des gens qui ont acheté des... Comment ça s'appelle ? Ah, le jeu de Kojima, c'est... Descending. Descending. Oui. Par exemple, quand tu as acheté Descending sur PS4, par exemple, tu es obligé de le racheter sur PC. Ça, ça fait chier pas mal de gens quand même. Même si, voilà, tu as attendu le promo ou un truc comme ça, mais ça fait quand même chier. Là, c'est vrai que sur Xbox, tu achètes ton jeu ou alors tu as ton Game Pass et du coup, tu t'as envie de passer sur PC ou un truc comme ça et il n'y a aucun problème. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Et puis même, tu prends l'exemple des versions PlayStation 4, PlayStation 5. Ils auraient une logique d'écosystème. Le gars, il a son jeu PlayStation 4, il pourrait très bien l'upgrader sur la version PlayStation 5 sans devoir repayer à plein tarif, quoi. C'est vrai que Microsoft avait attaqué avec ça aussi, que tous les jeux One passeraient sur son S, etc. Que tous les jeux que tu possèdes, en fait, deviendraient des versions S avec le temps et tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi si c'était quelque chose qui avait été beaucoup fait ou pas. Mais oui, c'est vrai que c'est un move qu'ils avaient fait il y a longtemps, ça aussi. Je pense que ça a été fait de manière tellement fluide qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte. Je ne sais pas. Surtout, je peux utiliser un tracé Xbox, donc je ne sais pas. Je n'ai pas trop suivi. qui détient qui ? Où est-ce qu'on en est ? Il y a une super infographie par Lionel Amédée sur LinkedIn. Voilà. le réseau social des pros. Ah, j'ai un, un, un. Un goût de l'air dans la bouche, là. C'est, voilà, désolé. C'est donc l'infographie que vous voyez ici, juste à ma droite. Et c'est l'infographie tout simplement de qui détient qui, etc. Donc, voilà, comme Microsoft le disait, Tencent, qui est toujours premier groupe mondial en chiffre d'affaires avec tout ce qu'ils détiennent ici que vous pouvez voir. et Sony et puis après Microsoft. Et après, il y a tous les autres... C'est balèze parce que Sony, ils n'ont pas tant que ça. Oui. Ils sont deuxièmes. Oui, oui, c'est ouf. Ils sont deuxièmes alors qu'en quantité, ils n'ont pas tant que ça. C'est quand même... Oui, carrément. Carrément. C'est quand même balèze. Après, bon, ils ont des énormes licences. Oui, oui, oui. Ils ont des énormes licences très grosses exclues et puis surtout, ils ont une espèce d'hégémonie sur le marché. Plus maintenant vu que ça arrive sur PC et ça, c'est une bonne nouvelle. Spider-Man, c'est quand vous voulez, bande de bâtards. Mais voilà, ça fait plaisir, ça. Vous avez le lien si vous voulez voir l'infographie, vous avez le lien. Merci beaucoup, Flylink, dans le chat. C'est un jour, on m'avait dit que je vais ralier LinkedIn dans un chat. C'est terrible, je suis désolé. Après, Tencent, ça reste très compliqué parce qu'au-delà de ce qu'ils possèdent, il y a aussi tous les trucs sur lesquels ils participent de près ou de loin. Notamment, par exemple, alors ils ne possèdent pas Epic, mais ils en ont une grosse partie et du coup, ils participent énormément à certaines décisions. Ils possèdent des parts d'Ubisoft, ils possèdent, enfin, c'est eux qui distribuent par exemple les jeux Valve en Chine. Par exemple, tout ce qui est distribution américaine, c'est Tencent qui s'en occupe parce qu'ils sont déjà sur place, ils ont déjà les infrastructures et du coup, ils peuvent totalement se charger du truc. Parce que, voilà, pour mémoire, si tu veux faire un truc de distribution, digitalisé en Chine, il faut que ta boîte soit en Chine. Le seul problème, c'est que Valve, ça le faisait un peu chier d'aller créer une boîte en Chine juste pour y mettre trois mecs et qui est allé glander toute la journée juste pour dire qu'on a une boîte en Chine, il a le droit de gérer les trucs. Le rêve, Irouma, c'est ce que tu as dit. Non, mais t'imagines, les mecs qui sont là, t'as un emploi fictif pour aller glander en Chine juste pour faire genre je suis dans la branche chinoise. officiellement, ça n'est pas un emploi fictif. Oui, j'avoue, j'avoue. C'est quand même magistral. En vrai, je dis ça, mais je pense que ça serait bombé d'avocats et de notaires et compagnie parce qu'après, il faut gérer la thune aussi. C'est un peu le concept. Oui, bien sûr. Mais du coup, je pense que ça les faisait chier d'aller créer une boîte juste pour ça. Du coup, c'est Tencent qui s'en occupe. Voilà. C'est-à-dire que Tencent, les mecs, ils investissent à la fois chez Epic et en même temps distribuer les jeux Valve en Chine. Les mecs ont tout compris de A à Z. C'est eux qui ont fait Pokémon Unite aussi, non ? En partie ? Je crois que ce n'est pas une filiale de Tencent qui a fait... C'est possible. Tu as développé Pokémon Unite ? Je sais que Tencent, ça s'étend tellement loin. Ça va tellement plus loin que j'ai juste fait possession. Et du coup, tu as raison, Hiroma. C'est Timmy Studio qui appartient à Tencent. Évidemment. que j'ai raison. Bah oui. Non mais je voulais aborder dans ton sens, Hiroma. Merci bien. Merci, tu as raison. Du côté du jeu PC, donc Microsoft acquiert pas mal de licences très emblématiques et super importantes de Blizzard, Overwatch, Diablo, H.O.T.S., World of Warcraft, etc. C'est un bon move, ça aussi ? Ouais. World of Warcraft, même si c'est un jeu qu'on dit à l'abandon, tu vois, c'est un jeu de CRM, du coup, ça tourne tout et moi. Au-delà de World of Warcraft, tu as la licence Warcraft, en fait. Oui, tu peux très bien faire des trucs. La licence Warcraft, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas touché depuis... Oui, mais justement, Il y a des trucs en préparation avec la licence Warcraft. Il y a des trucs en préparation de ouf avec la licence Warcraft. Voilà, mais justement, c'est aussi l'occasion, il y a eu plein... À part des renouvellements de WoW, il n'y a pas eu vraiment de trucs Warcraft, c'est l'occasion aussi, tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Peut-être, enfin, l'occasion de faire un World of Warcraft 2, par exemple. Ou alors, mais franchement, franchement, quand Microsoft, ils vont faire un Smash Bros Like, mais ça va faire une dinguerie au niveau des persos, quoi. J'avoue. Attends, si tu veux t'amuser, je me suis fait une petite liste des différentes licences. Ah, vas-y. Tu l'as ? Parce que... Alors, je l'ai, parce que juste... Parce qu'en plus, il y a tellement de petites histoires qui sont vraiment fascinantes, en fait, ce sont pas mal de trucs. Sur le fait que, par exemple, ils avaient créé Quake. Ils ont créé un Quake et c'était l'un des meilleurs. Et du coup, l'éclipse s'est splittée, maintenant, parce qu'il y a une partie chez Bethesda, une partie chez Activision qui, maintenant, vont se rassembler. Il y a plein d'autres trucs. Il y a des teams, en fait, qui participent à des... Enfin, qui sont un peu à droite à gauche et les licences, en fait, étaient un peu entre les deux culs et ne pouvaient plus jamais exister. Donc, maintenant, c'est des licences qui vont pouvoir revenir. Alors, du coup, on a des licences... Bon, il y en a certaines qui sont complètement zappées ou à zapper. On a Blur, par exemple. On a César. La fameuse... César, c'était un petit peu le... Je ne sais plus comment... Tu sais, comme Pharaon ou ces jeux-là, ces jeux de civilisation. C'est tout comme ça. Ouais, stratégie de gestion, ouais. Microsoft, tu vois, ça fait partie des trucs que, eux, ça les intéresse de ouf. Donc, je suppose qu'on pourrait avoir un César supplémentaire qui reviendrait un jour. Non, on a les Call-Off, bien entendu. Candy Crush, qui a le mec qui se récupère quand même le jeu mobile qui rapporte le plus de tout le monde. Ouais. Point. Crash Bandicoot, ça, ça reste très drôle quand même quand tu sais que ça a été la mascotte de Sony. De Sony, quand on rachait la mascotte. T'imagines, t'imagines en bas un jeu de combat où il y a Crash Bandicoot et un perso de Warcraft ou de Diablo. Allô, le mec de Minecraft ? Master Chief ? Et il se lance des bonbons à la gueule. Franchement, il y a un truc. On a Diablo. Oui. Alors ça, forcément, en plus, avec l'arrivée du cadre et tout. Alors, j'espère qu'on pourra faire abandonner la version mobile, s'il vous plaît. Mais pourquoi ? DJ Hero, donc ça, ça fait partie des trucs où... Ils ne vont pas abandonner la version mobile. Si Microsoft fait ce rachat, c'est aussi parce qu'ils ont envie de s'imposer sur le marché mobile, c'est sûr. Oui, non, mais très clairement, oui. Empire Heart, Gabriel Knight. Je ne sais pas si j'aurais envie de voir une suite à Gabriel Knight, sincèrement. Ou alors, il faut qu'elle soit aussi mauvaise que les premiers. Ça me ferait marrer de voir des jeux en FMV très actuels. Il y en a, il y en a beaucoup. Je pourrais ton conseiller, si tu veux. Il y en a des trucs. Un grand plaisir. Demande à 36, l'autre passage. Elle est tiffes aussi. Ah ok, un grand plaisir alors. Guitar Hero. Alors ça, clairement, ils ne vont pas l'abandonner celui-là parce qu'à mon avis, c'est un truc qui peut faire un retour de ouf. Ouais. Hearthstone, Heroes of the Storm. Bon, Heroes of the Storm, il était plutôt en baisse en ce moment, donc bof un peu. Exen, voilà. Exen, ça fait partie des jeux qui ont été créés avec ID Software, par exemple, et que Activision avait gardé en tant que publisher. donc maintenant, Exen va pouvoir revenir à la maison. Ça, c'est cool. King Quest. Ah oui, parce qu'on a oublié qu'Activision, il y a quelques années, quand même, avait racheté toutes les licences de, comment ça s'appelle, d'Interplay, compagnie. Ouais. Donc, du coup, oui, on a tout ce qui est Quest, donc King Quest, Police Quest, vous voulez tout dans ce genre là. The Lost Viking, bon ça, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Overwatch, un très bon plan parce que du coup, c'était une exclu Sony. Donc, maintenant, ça veut dire qu'il va sortir sur Xbox. Ah, c'était pas sur Xbox Overwatch ? Non. C'était quoi ? Mais Overwatch est sur PC ? Oui, non, il est sur PC, mais en niveau console, il était sur Sony. Ah, ok, il n'était pas sur Xbox spécifiquement, tu le dis ? Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, après Overwatch, pareil, vieux jeu, je ne sais pas si... Disons qu'Overwatch 2, pour moi, il ne fait pas rêver. À voir. Ça existe encore Overwatch, me dit Moura Sama. c'est ça, après Overwatch, bon, c'est pas le plus vendeur qu'il y a dans le catalogue de Blizzard non plus, quoi. Il a eu son d'heure, mais... Ouais, c'est un peu retombé, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ouais, c'est un peu possible. Fantasma Guerrilla ? Ouais, non, je ne sais pas. Pitfall, bon, Pitfall, c'est pareil, voilà, ça reste un jeu du cœur, mais est-ce que ça vaudrait le coup d'en sortir un nouveau ? On voit qu'ils pourraient avoir un petit peu leur Tomb Raider, leur équivalent, comment ça s'appelle, merde, c'est quoi la version Sony de Tomb Raider, déjà, c'est... Uncharted ? Uncharted. Non, mais c'est vrai que du coup, ils pourraient avoir leur propre Uncharted, tu vois, l'air de rien, avec Pitfall, s'ils arrivent à refaire quelque chose, pourquoi pas. Police, j'en ai pas dit à l'heure. Prototype, oh putain, s'ils arrivaient à en faire un troisième, pourquoi pas, ça serait pas mal. Le premier était génial, le deuxième était bof, et le troisième a été abandonné. Singularity, Skylanders, alors Skylanders, là-dessus, j'ai un truc très intéressant, c'est que ça fait un moment que Binox, donc développeur des Skylanders, on avait un peu ras-le-cul de se faire happer par la boîte-mère en fait, pour travailler sur les col-off. Ils adorent travailler sur les col-off, attention, c'est juste qu'ils aimeraient bien continuer de travailler sur les Skylanders, sauf qu'au bout d'un moment, ça leur prend 95% de leur temps de travailler sur un COD et que les 5% qui restent, du coup, ils vont prendre des vacances. Oh, les salauds, on les vacances, c'est du con. Déjà, dans une société capitaliste, tu prends des vacances, mais enfin... Franchement, ils ont la chance de faire un boulot de rêve, franchement. La passion du jeu vidéo au bout d'un moment, quoi, merde. Ça va, franchement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, s'ils ne veulent pas le faire, plein de temps le feront avec un salaire d'entrée, donc ça va, quoi. Soldiers aux fortunes. Les pauvres. Ça, c'est l'incursion de LinkedIn dans Pixel, tu vois, ça va faire du mal. N'hésitez pas à clipper et sortir du contexte, bien évidemment. Et à le poster sur LinkedIn. Bien évidemment, très important. Spiro le dragon, qui est aussi quand même, voilà, un gros pilier de chez Spiro. C'est juste pas encore ça. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Avec le remake de Toys for Bob et tout, ouais, bien sûr. Ouais, mais du coup, il n'y a plus de suite, je pensais que le remake, ça allait être justement un prétexte pour voir faire un nouveau. C'est pas dit qu'il n'y en ait pas, c'est juste qu'ils ont plutôt sorti une suite à Crash Bandicoot entre temps. Et encore, je ne crois pas que c'était Toys for Bob qui se sont occupés de cette suite. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont sorti de la Spiro Trilogy et rien d'autre encore pour l'instant. Là, on peut penser à une suite. En plus, je pense que c'est le site de jeu qui colle totalement à l'image de Microsoft en plus, donc pourquoi pas. Je ne sais pas, c'est quoi l'image de Microsoft pour toi ? Je ne sais pas si tu as joué à Forza Horizon, mais on est énormément dans le feel good. C'est ce qui m'a donné l'idée d'un sujet d'ailleurs parce que c'est trop feel good en fait. Ils sont vraiment, vraiment à fond dans le feel good en ce moment, à l'excès. Et que Spiro fait un peu partie du côté feel good, etc. Ça ne dit pas de bêtises, il n'y a pas de sang. Ça me dégoûte. Alors là, il n'y a pas de sang, voilà. Non, mais Spiro, il crame des mecs, attends, je suis désolé. Starcraft, alors ça, c'est un gros morceau quand même, l'air de rien parce que Starcraft en Corée, enfin, dans une grosse partie de l'Asie en fait, de manière générale, ça reste un massage de thunes absolu. Particulièrement en Corée toujours. Moi, franchement, je suis hyper hallucinée du nombre de personnes qui sont calées devant des compètes Starcraft mais Starcraft 1, pas Starcraft 2. Des compètes Starcraft 1 et tout sur des streams coréens, c'est hallucinant. Ils sont 5-6 000 à chaque fois. C'est fou, quoi. Ouais, non, mais ça reste un énorme marché, Starcraft. Starcraft 1 et 2. Je ne parle que de licence. Du coup, je zappe tout ce qui est un petit peu à part ou des trucs comme ça. Tenshu, pourquoi pas ? Je ne sais plus à qui ça appartenait avant ou pas. parce qu'en fait, Tenshu, ils ont changé de licence en cours de route mais ils ont quand même un droit sur les anciens Tenshu ou les trucs comme ça. C'est un peu compliqué. Pardon, je vois qu'un cas qui dit c'est compliqué de voir du son dans Forza. Ça dépend qui conduit la voiture. Oui, je suis arrivé dans un marché où il y avait des gens qui passent à travers mais j'aurais pu vouloir voir du sang par exemple. Je me suis fait chier d'aller dans ce marché. J'aurais voulu voir du sang. Voilà, Yves le psychopathe. Je ne te raconte pas le temps que j'ai passé à essayer d'écraniser les animaux aussi. Ils sont très forts pour esquiver les voitures. Timeshift, ça pourrait être un énorme retour aussi d'une très grosse série. Mais c'est super vieux. C'est quoi ? Timeshift, c'est super vieux. C'est PlayStation 2 dans les deux premiers. Je crois qu'ils étaient sur PlayStation 2. Est-ce que pour le grand public ils auront justement... Quand tu parles des vieux jeux, est-ce que pour le grand public ça veut dire quelque chose Timeshift ? Maintenant, ça ne veut plus rien dire. Il y a une grosse communauté qui essaie de faire revenir Timeshift. Oui, mais ça doit être une niche, c'est ça ? Je ne sais pas. Est-ce que vous dans le chat par contre, vous connaissiez Timeshift avant ? C'est le style de jeu qui pourrait attirer par exemple les joueurs de portals ou ce style de trucs. C'est tout à fait dans l'esprit. Oui, mais je ne dis pas en termes de gameplay mais je dis en puissance de licence. Après, ils peuvent sortir un reboot, un remaster, un remake. Comme ça, tu mets ça dans la conscience des gens et regarde le nombre de personnes qui ont découvert Mass Effect avec un remaster alors que ça reste quand même une série assez classique. C'est vrai. C'est facile de faire revenir quelque chose maintenant. Au pire, pour quelqu'un de Neofit, ce sera juste un nouveau jeu qui sort et qui ne connaissait pas avant. Azazel te répond dans le chat non. Merci. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin. Tony Hawk. Alors ça, je ne sais pas parce que les derniers étaient plutôt quand même un peu. Notamment le dernier qui a été une catastrophe. mais s'ils peuvent pousser un peu pour ressortir une version correcte et tout, pourquoi pas. Ça peut être sympa. True Crime. Oui, Niche. Un peu oublié, je pense. World of Warcraft, bien entendu. Et Zork. Zork est plus de tout que personne ne connaît. Génial. Ah, si, il y en a qui connaît. Aïe, aïe, aïe. Je ne connais pas beaucoup de choses, mais Zork, je connais. C'est pas mal. C'est la seule qui connaît Zork. Elle est pareil, c'est un peu en FMV et tout. La dernière fois, j'ai fait lequel de Zork ? Franchement, il était vachement bien et j'étais assez bluffée par la qualité du jeu pour voir que c'était un vieux, vieux jeu en FMV comme ça, voilà. Dans un monde magique. Grand Inquisiteur, c'est sûr que j'ai fait, je crois. De Zork, Grand Inquisiteur. C'était rigolo. C'était cool. Il est cool. Inquisition, Inquisition, Grosse Ambiance. On s'amuse bien. Oui, après, c'est un pays magique dans lequel... On parle des hérétiques. Oui, c'est ça. Pas l'attente. Swat. Swat. Non, mais surtout, il y a certaines licences comme on parlait tout à l'heure avec Starcraft par exemple ou même Hearthstone ou Overwatch, etc. Donc, une partie d'e-sport et compagnie. L'air d'Orient, ça a fait accéder à Microsoft, à l'e-sport parce que c'était eux-mêmes qui géraient ça. C'était leur propre league, etc. maintenant, ça veut dire que ça va être Microsoft qui va s'en occuper. Donc, Microsoft va s'implanter dans l'e-sport les pieds dans le plat, quoi, littéralement. Donc, ça, ça reste très intéressant aussi. Moi, je me posais pas mal la question sur les films parce qu'on a pas mal de films qui sont soit en préparation soit qui sont sortis. Parce que, bon, World of Warcraft n'a pas super bien marché. Moi, j'ai bien aimé. Tu n'étais pas dégueu. Le film Warcraft, c'était pas dégueu. Franchement, ouais, je suis d'accord. Il n'était pas incroyable, mais ça aurait pu être bien pire. Ouais, franchement, ça aurait pu être tellement pire. tellement bien pire. disons que ça a déjà été pire, c'est ça le truc. Oui, voilà, c'est ça, on le sait que ça peut être pire. Mais du coup, c'est vrai qu'un Warcraft 2 était en préparation. Du coup, ça ferait rentrer Microsoft dans les films au-delà de foutre des trucs avec le logo Microsoft dans les différents films. Mais du coup, parce qu'on a un film Overwatch, on a un film Warcraft 2 qui sort, on a une série ou un film Il y a un film Overwatch en préparation, pour demain ? Ouais, c'était en préparation. Je ne savais pas. On a une série ou un film, ça je ne sais plus, Call of. On a une série Skylanders. mais qui va adapter Call of en film ? Pourquoi faire une adaptation en film de Call of ? Ça va raconter quoi ? Mais parce que Call of, c'est une reticence, ça se vend. Oui, non mais ok, mais enfin... Franchement, franchement, tu reforques ça avec Michael Bay et c'est parti. Allez hop ! Il est parfait pour ça. Et puis un jeu de guerre, c'est tellement facile à adapter. Ils ont déjà un film, ils vont juste mettre le nom Call of et puis c'est bon. Je pense que pour Overwatch, c'est vrai qu'il y a la série Halo aussi, on s'est dit en chat. c'est vrai que c'était déjà Microsoft. Et du coup, là, je ne parlais surtout que du côté Activision, Blizzard. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'ils avaient commencé à se lancer. maintenant que ça a été racheté et que ça a eux de s'en occuper. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un retour des jeux Sierra, par exemple ? Oh là là ! Vous voyez ce que ça leur appartient ? Oui, oui, oui. Officiellement, ils ont les licences donc Sierra, je n'ai pas été faire le tour des licences Sierra, mais c'est... Enfin... C'est le vieux sac en toile que tu as dans le grenier, tu vois, avec toutes les licences à l'intérieur. Oui, grave un peu. C'est une bonne question. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'ils acquièrent d'autre, alors ? Globalement, c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal. Oui, en vrai, oui. Oui, parce que voilà, déjà, il faut pas oublier que j'ai parlé de licences. Donc, par exemple, quand je parle de Crash Bandicoot, il y a un remède par rapport au repas, oui, effectivement, on termine. Oui, il y a un remède par nos amis de chez... Ah, putain, j'ai l'on qui m'échappe. Mais oui ! Les mecs qui ont fait les 10, putain ! Oui, c'est qu'on fait les 10. Ils vont nous buter, ils vont nous buter, on se souvient pas d'eux, c'est terrible. C'est pas Triskel ? C'est pas Triskel ? Triskel, c'est bon gars de Triskel. Ça remonte quand même. Oui, oui, c'était à l'époque où il y avait plus de deux émissions par an. C'est ça. C'est l'époque où il y avait des invités, non ? C'est l'époque où on était connus et que du coup, on pouvait inviter des gens. Oui, ça reviendra. Non, mais quand je te parle de Crash Bandicoot, du coup, ça inclut tous les Crash Bandicoot, les anciens, les hors-séries, les machins comme ça, et ainsi les remakes et compagnie. Bon, c'est vrai que pour le coup, le remake était sorti sur Xbox, donc c'est vrai qu'Activision, on a hésité un peu, on s'en fout des exclus et tout. Call of, ça inclut quand même un gros paquet de trucs parce qu'il n'y a pas que les Call of que l'on connaît. Il y a les Call of Mobile. De blé. De blé, oui, carrément. Aussi. Non, mais t'as au minimum qu'il y a de Call of en cours de route. En fait, t'as les Warzone, t'as les Vos Mobile. Justement, il y a des rumeurs comme quoi avec la prise du coup, la prise de pouvoir de Microsoft, Call of n'aurait plus un modèle annuel, tu vois, que peut-être Microsoft allait changer ça. Bah, ça, ça serait pas mal. Étant donné que Call of Face est voté le dernier, c'est ça aussi, comme Battle Shield 1, si j'ai bien compris, que du coup, il passerait un modèle, alors je sais pas combien, peut-être tous les deux ans, tous les trois ans, je sais pas, mais on n'aurait plus forcément le Call of annuel, sachant qu'il y a Warzone qui marche toujours très bien, je crois, vu qu'il ferait tout plait, c'est ça, c'est le Warzone free-to-play. Donc ouais, peut-être avoir un Warzone free-to-play qui continue à être alimenté, puis avoir un autre Call of, tous les trois ans, ça peut être pas mal. Non, mais de toute façon, ça devenait trop de faire un Call of comme ça, en chaîne et tout. Bah, j'ai l'impression que toutes les licences qui étaient un peu annuelles comme ça, commencent à y revenir, quoi. Tu vois, enfin, à se dire, bon, est-ce que finalement, on peut maintenir ça longtemps ? Les gens en ont marre aussi de dépenser 60 balles pour le même jeu tous les ans. Tu regardes les derniers Assassin's Creed, aussi bien qu'ils soient ou pas, les gens en ont marre. Les derniers, c'est pas tous les ans, ça c'était avant que ça sortait tous les ans. mais ouais. Justement, c'est depuis Origins où ils n'en sortent pas un tous les ans et ça se ressent quand même que c'est... T'esso et mérite. Merci. Ça c'est voilà et du coup, ça se ressent que les jeux, c'est quand même un peu mieux que les derniers Assassin's Creed avant qu'ils fassent ce truc-là, quoi. Ouais. Même si du coup, les jeux sont trois fois plus longs et forcément, il n'y en a pas un qui sort tous les ans parce que tu mets deux ans à le finir, quoi. Sinon, après, moi de mon côté, j'avais juste une petite anecdote bourse aussi. Ouais. Parce que du coup, le rachat... On n'a pas envie de savoir ça, Yves. En tout cas, Microsoft, c'est les appels qui sont arrêtables. C'est très bien. Par contre, je m'aime bien voir les réunions à quoi ça ressemble du coup maintenant. Par curiosité. Tu vois l'épisode de South Park quand Randy marche, il allait. Voilà. Je n'ai pas la rêve. Je n'ai pas la rêve. Je suis en train de démarrer d'ailleurs South Park. Mille ans après ce moment-là. c'est en train de me mettre un peu de temps à rattraper. Le rachat s'est fait à partir d'une base de 95 dollars par action. C'est ce qui a fixé le prix d'achat final. 95 dollars, ce qui est plutôt surprenant vu que avant l'annonce, on était à 86 dollars. C'est-à-dire qu'ils ont racheté quoi qu'il arrive plus cher que le prix des actions. Il faut savoir que ce n'est pas anodin parce qu'en réalité, quand tu as fait un rachat de cette manière, tu rachètes aussi tous les actifs. Toutes les licences, les employés qui vont avec, les bâtiments, les terrains, tout le matériel qui va avec. Ce n'est pas juste que tu rachètes le nombre du truc. Tu rachètes tout. Et donc, en gros, sur le total, on est à 64 milliards, pardon, 110 millions. Oui. Ce qui fait qu'en réalité, ils ont acheté la totalité d'Activision pour à peu près 4 milliards. Parce que, oui, sinon, cela appartient à des actifs et pourraient leur fournir avec quelqu'un d'autre s'ils le souhaitaient. Oui, oui, oui. En fait, ils ont acheté Activision seulement pour 4 milliards. Ce qui reste une belle somme quand même. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont racheté au-dessus du prix de la valeur de l'action. Et ça, je pense que c'est clairement pour damer le pion à qui que ce soit qui aurait voulu proposer quoi que ce soit. Et sinon, dans les trucs marrants, après, le 21 février, non, en février 2021, l'action était montée jusqu'à 103 dollars. Juste avant l'annonce, on était à 60 dollars. Une minute après l'annonce, on est passé à 86 dollars. C'est trop tard, le mec, c'est trop tard. Non, mais c'est ça. Franchement, en quelques minutes, les mecs ont pris déjà 20 dollars. Et ça pourrait redépasser, je n'ai même pas été voir ces derniers temps, mais on pourrait redépasser largement les 100 dollars d'ici peu, avant l'été, voire monter jusqu'à 150 dollars avant la fin de l'année. Et c'est d'ailleurs l'un des projets de Microsoft, c'est de faire remonter l'action à un beau taux à la fin de l'année pour pouvoir ensuite justement récupérer en fait une partie en délestant un petit peu d'actions et ainsi du coup annuler, récupérer ces 4 milliards et en fait, Activision leur a été offert. Donc, ça reste un bon move aussi côté boursier là-dessus. Profitez-en pour investir si ce n'est pas trop tard au passage. Parce que voilà, 79 dollars en ce moment, donc c'est un tout petit peu rebaissé, mais bon, on approche du week-end, donc ça c'est normal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Très bien, je suis en train de moucher, donc n'hésite pas à parler un tout petit peu plus de ce mot. Non, 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 je vous propose qu'on se tait et qu'on la regarde se moucher. J'ai tellement rien bité. Non, mais c'est un bon move de la part de Microsoft. mais il n'y a pas eu que ça. Désolé. Il y a eu des panic moves dans la bourse dans tous les sens. Je n'ai pas exactement repris les chiffres ou quoi, mais bon, je sais que du coup, Sony s'est un peu écroulé en bourse après ça et d'un autre côté, il y a eu des actions qui ont grimpé en flèche chez d'autres studios, au cas où ils se passent racheter, j'imagine, je ne sais pas, mais bon, de mémoire, il y a EA qui a pris un peu et Square Enix aussi. C'était Konami ? Non, Square Enix, c'est sûr. Je ne sais plus si c'était EA ou Konami aussi dont les actions ont un peu grimpé. Donc voilà. Car les investisseurs se demandent mais qui va être le prochain studio racheté par Microsoft ? Il y a même des petits développeurs qui ont commencé à envoyer des mails à Microsoft en disant rachetez-nous, s'il vous plaît. Et nous ? Et nous ? Choisissez-moi, moi ! Moi, s'il vous plaît ! Pour en revenir à l'achat lui-même, personnellement, pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a certains rachats qui me dérangent un peu sur vraiment à se poser la question sur l'avenir justement du produit qui a été racheté, etc. pour le coup, Microsoft, je trouve qu'ils sont dans un bon mood en ce moment. Ils sont dans une bonne com. Ils sont en train vraiment de forcer le truc. Je pense qu'ils veulent vraiment se monter un truc Xbox vraiment de ouf. et en même temps, tu vois, derrière, ils font des... Comme n'importe quelle société, ils font du bullshit, mais ils le font. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Tu vois, comme on parlait d'inclusivité, d'accessibilité ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent en faisant n'importe quoi ou des trucs comme ça, ou beaucoup qui en parlent juste dans un effet publicitaire ou dans des trucs dans ce genre-là. Et Microsoft, eux, ils en parlent, ils font des réunions dans les différentes entreprises, etc., pour vraiment forcer les développeurs à inclure l'inclusivité et l'accessibilité ou ce type de trucs. Et ils font vraiment des choses. Ils font du matériel axé justement à l'accessibilité, etc. Ils font de la communication basée sur l'accessibilité. Mais ça, c'est beaucoup grâce à Satya Nadella qui est PDG maintenant quand j'avais fait mon enquête sur l'accessibilité. C'est des trucs que j'avais lus, mais en fait, Satya Nadella, ces deux enfants sont des enfants qui sont en situation d'un handicap. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que quand on va rendre le jeu vidéo accessible à tous, quand ça, ça sort de la bouche de Satya Nadella, ça ne provoque pas le même effet que quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est parce que lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui était vachement concerné par ça, de base. C'est-à-dire qu'il a deux gamins et c'est deux gamins qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Il a ce truc aussi qui le prend au trip de manière personnelle et je pense que c'est beaucoup d'argent donc c'est une structure qui peut se permettre de faire de la R&D et tout là-dessus mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un engagement hyper personnel de la part de ce mec. Là-dessus, ça fait partie des trucs qui, moi, m'encouragent en fait à vouloir soutenir Microsoft justement dans ce style d'action et on sait que, je ne sais plus qui en avait parlé chez Activision sur un des jeux où du coup, ils avaient dit on va pouvoir enfin porter notre jeu sur l'accessibilité quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps mais qu'on n'avait jamais eu le budget en fait on ne nous a jamais donné le temps, le budget pour pouvoir le faire et que Microsoft en fait justement ça va les encourager à vouloir s'y mettre. Il ne faut pas oublier que Microsoft ils ont sorti des PDF genre monstrueux de 400 pages sur tout ce qui est accessibilité etc. Des livres blancs et des trucs comme ça c'était assez fou. Voilà, mais dès qu'ils vont dans la studio en fait des mecs qui se tapent un mois de réunion sur l'accessibilité sur les différents problèmes que les gens ont ou des trucs comme ça et ils essayent vraiment de faire quelque chose là-dessus et c'est vraiment très intéressant justement de voir que tous les jeux dont on a parlé tout à l'heure vont en profiter. Oui, carrément. C'est pas ce qui est bien. Oui, carrément. Je vois Merguez qui dit on parle aussi souvent du montant du rachat qui biaise notre point de vue sur l'impact réel de ce rachat peut-être que c'était un péter mouillé peut-être honnêtement mais je pense pas parce qu'ils ont aussi racheté King et pour le coup King, je ne sais plus si c'était toi Yves ou toi Hiroma qui le disait mais bon, ils détiennent quand même Candy Crush mais pas que. Je crois qu'ils ont Farmy Rose, Bubble Witch. C'est King qui rapportait le plus dans les trois dans la division Blizzard King c'est King qui rapporte le plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'eux, pareil, ils ont une hégémonie sur le marché mobile qui est déconnue en fait et du coup pour que Microsoft puisse s'implanter sur le marché mobile en grande pompe on y est quoi. Donc ça c'est intéressant. Et puis même King c'est des jeux qui vont rapporter de l'argent tout le temps sans même forcément y injecter alors que bon si tu prends l'abonnement t'as l'abonnement tu touches tes sous très bien. Même sur les acheteurs unités après t'as plus rien alors que là c'est vraiment de l'argent qui rentre directement sans rien faire quoi. C'est super important. Bien sûr, ils sont super forts c'est des jeux qui fonctionnent super bien et surtout c'est le marché mobile surtout du côté de King c'est un marché qui rapporte énormément donc oui bien sûr ils ont en plus c'est des produits un peu vache à lait donc c'est c'est cool enfin c'est cool c'est bien pour eux j'imagine en tout cas ça leur donne des billes pour s'imposer côté mobile voilà. Personnellement après si on doit parler de rachat futur ou un truc comme ça je pense que l'intérêt pour Microsoft ça serait de se diriger du côté du Japon et de la Chine. Oui bien sûr bien sûr c'est le seul endroit où ils ne sont pas encore implémentés complètement quoi On va racheter Nintendo par exemple tu vois Non ils ne vont pas racheter Nintendo Non mais je pense que ça sera plus compliqué quand même pour Microsoft de racheter du côté du Japon et de la Chine parce que tu vois on a vu avec la console quand tu as des logiques protectionnistes et je pense que ne serait-ce que les gouvernements ils ne vont peut-être pas voir d'un bon oeil que Microsoft rachète des grands studios japonais C'est même pas qu'ils n'ont pas d'un bon oeil peut-être ça ne peut potentiellement pas se faire justement parce qu'ils ont des lois ultra protectionnistes sur l'économie et sur les rachats si j'ai bien compris c'est hyper compliqué pour une entreprise étrangère de racheter une entreprise japonaise si j'ai bien compris peut-être que cela dit ils ont déjà racheté des entreprises japonaises bon via le biais de Zinimax par exemple avec Tango Gamework qui est développeur de Evil Within et Ghostwire Tokyo qui sortira bien prochainement qui est sorti je ne sais pas qui avait l'air trop bien jusqu'à ce qu'il devienne complètement tout péter Ghostwire Tokyo c'est autre chose le pire c'est que moi j'ai vu tu vois le début le teasing avec cette ambiance super Tokyo enfin tu sais les petites ruelles de Tokyo sous la pluie avec les lumières néons et tout moi c'est un truc qui me faisait blonder et tout d'un coup on passe en FPS en faisant des symboles de partout machin et tout en face space à la base la meuf devait avoir un arc c'est ce que tu vois dans les premiers dans les premiers trailers tu vois la meuf avec son arc dans ce truc qui est trop sombre et tout qui a l'air trop stylé ils ont tout changé ça ressemble plus du tout à ça ça m'a rendu ouf mais bon bref Ghostwire Tokyo il a perdu tout intérêt en un trailer pour moi mais Ghostwire Tokyo néanmoins quoi oui et Evil Within peut-être l'arrivée d'un troisième ou d'un film après il ne faut pas voir que aussi Microsoft va utiliser toutes les licences non 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 ils n'ont pas le temps non non mais oui parce que là on tire des plans sur la comète par rapport aux licences qu'ils ont acquises mais je pense qu'à part peut-être les grosses licences peut-être que juste Microsoft les garde sous le pied mais que ça ça ne va pas sortir tout de suite clairement après un truc qui pourrait largement faire par contre c'est sortir tu sais comme ça se faisait beaucoup à une époque de sortir des grosses boîtes avec tous les jeux en fait c'était les invendus en fait à l'époque des grosses boîtes PC machin et tout et du coup tu te vendais ça ou d'un moment genre pour 10 balles tu avais 25 jeux ou un truc comme ça etc et je pense que ça c'est un truc qui pourrait largement refaire tu vois revendre par exemple la collection Sierra ou des trucs comme ça sans trop se fouler pour faire du développement dessus juste de quoi faire fonctionner sous Windows 10 et 11 puis basta peut-être Xbox dans le pire des cas si c'est compatible mais tu vois ressortir la série des quests par exemple une trilogie quest non remasterisé ou quoi que ce soit juste le ressortir tel quel je pense que c'est largement faisable selon eux ouais pour moi et comme je le dis très justement cro-cro dans le chat pour moi je pense que tous ces jeux déjà ils vont tout d'abord bénéficier au Game Pass franchement c'est c'est leur leur killer app quoi c'est qui a le Game Pass ici vous êtes abonné Game Pass ou pas ? moi je l'ai ouais et toi et Roma non moi je l'ai pas pris non bah moi aussi j'ai le Game Pass et vous du coup j'ai déjà je sais pas combien de jeux à faire en retard dans ma vie de testing ouais ouais mais par exemple l'avantage de la bourse c'est que t'as pas cette pression déjà ouais tu veux tester un jeu tu m'as dit bah allez tu regardes ouais c'est fou non mais déjà là ça vient de tellement se muscler j'ai comment dire renouvelé mon abo ce mois-ci là et punaise tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a déjà dedans c'est dingue et avec toutes les licences qu'ils viennent d'acquérir ne serait-ce que faire rendre disponibles les jeux dans le Game Pass mais enfin c'est ce serait fou comme move quoi sans même parler de faire des rééditions ou quoi que ce soit quoi c'est rien juste intégrer ces jeux là dans le Game Pass et ils ont déjà une force de frappe incroyable voilà mais d'ailleurs vas-y pardon non mais du coup d'ailleurs c'est peut-être le moment de renouveler son abo au Game Pass parce que peut-être qu'il va augmenter avec l'acquisition je ne sais pas alors en fait ils ont dit qu'ils sont en train de faire de la refonte des des attends des renouvellements de Game Pass voilà c'est ça il va y avoir il va y avoir une refonte d'appris pour le renouvellement de Game Pass mais on ne sait pas encore ce que ça signifie exactement je crois d'accord comme Netflix ça va prendre un dollar tous les ans oh là là non pitié non ça par contre non pitié Yves ? non je vois dans le chat du coup j'ai une PS donc non l'avantage du Game Pass aussi c'est que tu as aussi accès au cloud tu as accès au même catalogue en version cloud du coup je me pose la question est-ce que tu peux pas lancer Ease Cloud sur la console PlayStation via le navigateur web du coup tu pourrais jouer à des jeux alors je vais te dire tu peux rien lancer sur navigateur web PlayStation déjà donc c'est un peu ah ouais c'est temps de la mouise tu as pas idée du coup ça marche pas donc ça a déjà été testé non mais ça a été très intéressant ça a dit non mais pour de vrai par contre après tu prends un Raspberry et puis tu as ton ton accès au cloud sur une télé 4k sans aucun problème ouais mais c'est un truc de bidouillère déjà ouais même pas franchement je suis sûr je suis sûr même que tu peux carrément trouver des distributions prévues pour que ça il va forcément reconnaître les manettes Xbox qui sont déjà reconnues de base Linux enfin ils ont travaillé avec Linux justement pour fournir les drivers adaptés et tout donc de base les manettes sont très bien reconnues et après via navigateur en 4k ça passe très bien ouais j'avoue c'est juste que c'est pas clé en main non plus ouais et bien qu'est-ce que qu'est-ce que pardon je regarde du coup Jacques quand même qui dit le Game Pass le Game Pass ça ne correspond pas à tout le monde aussi j'aime bien faire un jeu en prenant le temps sans pression de voir le jeu quitter le Game Pass et je comprends après le truc c'est pour l'instant il n'y a pas de jeu qui quitte le Game Pass c'est là c'est très fort il y a des jeux qui quittent le Game Pass mais pas les jeux Microsoft oui voilà d'ailleurs en parlant de ça ils ont acquis le catalogue qui est aussi qui est fou moi j'ai le Game Pass Ultimate là et du coup t'as l'accès t'as accès à tout l'IA comment ils s'appellent l'IA pas l'IA Pro l'IA Play l'IA Play oui voilà ouais mais attends parce que du coup entre l'IA Play et l'IA Play Pro et l'IA Play t'as pas accès au dernier jeu non je crois pas parce que moi je crois qu'à un moment il n'y avait pas justement la trio l'édition Mass Effect édition Legendary et du coup il fallait avoir le Play Pro donc faire attention ouais par rapport à ça tu vois il y a un truc con c'est que moi j'ai une 360 j'ai pas de Xbox je l'avoue mais j'ai une 360 j'ai le Game Pass Ultimate et du coup je continue de recevoir des jeux pour la 360 avec le Gold c'est con mais enfin là on parle d'une épave d'un vieux truc dont je me sers à peine parce que principalement c'est juste pour récupérer des jeux mais du coup tu vois tous les mois je continue à récupérer mes deux jeux sur le Gold en début de mois et au milieu de mois mais c'est pas payant ça si t'as le Game Pass Ultimate en fait c'est dedans ah ok j'avais pas c'est directement dedans donc ça veut dire que moi j'allume ma console sur mon compte et puis je récupère mes jeux ouais mais ça le Xbox Live God ça te sert surtout pour pouvoir jouer online oui oui mais t'as aussi des réductions et des jeux gratuits ouais ça par exemple le Game Pass Ultimate ça te permet aussi si tu veux aller acheter un film sur le Windows Store t'as des réductions sur les films ou sur les séries trop bien il y a plein de petits trucs comme ça auxquels les gens c'est vrai qu'on en parle assez peu au final ce que les gens voient c'est les jeux directement en accès que tu as ou des trucs comme ça mais t'as plein de petits avantages entre le Gold et le Game Pass tout court faut aller faire un tour sur le Windows Store t'as tous les trucs dedans mais ça mériterait quand même d'être tout simplifié sur l'abonnement Xbox Game Pass t'inclues le Lime et tu fais plus de mention parce que ça aussi ça paraît ça peut être ça peut être le côté Gold et compagnie ça va finir un jour par dégager c'est très logique t'as une marque qui est puissante le Game Pass tu mets tout dedans pour une fois qu'ils arrivent à faire fonctionner un truc online voilà on va pas les presser c'est pas Nintendo non mais attends parce que non c'est mérité je suis désolé c'est mérité tu te souviens de Game for Windows Live ou l'étude dans ce genre là oh la chiasse putain ça a été un enfer absolu t'imagines que même eux ont distribué en fait de leur propre chef des versions craquées de Game for Windows pour pouvoir rejouer à des anciens jeux c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui diffusent des versions craquées des jeux quoi ça a été un désastre absolu ce truc donc mais voilà mais justement pour une fois qu'on a un truc qui fonctionne avec avec leurs nouveaux clients etc voilà on va pas les presser s'ils veulent faire un truc ils vont y aller tout doucement ça se passe bien ouais ben je saurais pas trop quoi dire pour terminer le sujet sinon que c'est intéressant de voir Microsoft se placer comme ça parce qu'en fait ça donne l'impression que leur stratégie elle est surtout servicielle et c'est là-dessus qu'ils peuvent qu'ils peuvent peut-être justement renverser un peu la vapeur quoi voilà par contre c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Microsoft mais on n'a pas forcément beaucoup parlé de l'impact pour les autres du coup quel impact ça va avoir du coup ces rachats par rapport aux autres acteurs du secteur du jeu vidéoconsole par exemple Sony qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire même Nintendo du coup Sony est déjà en train de revoir un peu sa politique et pour l'abonnement il y a une info qui est tombée aujourd'hui alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas mémorisé mais je sais que ils parlent elle n'est pas terrible ils parlent de refondre un peu justement leur abonnement de revoir le prix aussi et après ça ils ont toujours cette idée de mettre leurs exclus sur PC mais encore une fois c'est intéressant parce que ça revient à jouer le jeu de Windows donc c'est cool oui et non parce qu'à l'arrivée comme il y a un décalage d'environ 3-4 ans entre les sorties PlayStation et les sorties PC à l'arrivée c'est tout bénéfique pour Sony parce qu'ils te revendent une deuxième fois des jeux qui sont sortis il y a 4 ans ouais mais c'est pas dit qu'il y ait toujours 4 ans c'est pas dit que ça reste toujours 4 ans oui mais pour l'instant c'est 3-4 ans ça donne envie ça donne envie aussi en fait peut-être aussi que la strade c'est de sortir l'année où la suite sort là ils sortent God of War sur PC l'année de sortie de Rania Rock et du coup forcément les gens qui vont jouer God of War sur PC ils vont kiffer ils vont se dire je n'ai peut-être pas envie d'attendre 4 ans pour jouer à la suite après ils vont voir qu'il n'y a aucune PS5 dispo depuis des années ils vont faire un plaisir ça c'est un autre débat mais voilà chez les scalpers de toute façon ils ont tout à gagner Sony avant de le jouer sur PC mais en fait c'est déjà en train de changer parce que du coup tu parlais justement de l'amélioration du PS Plus on a vu là dernièrement il y a Death Stranding Director Cups Edition qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui va déjà arriver sur PC à la fois Epic et Steam donc déjà rien que là-dessus ils ont déjà un petit peu changé il ne faut pas oublier que tu as quand même le logo Sony sur le jeu donc il n'y a pas d'équivoque sans qui a produit le jeu mais il y a ça et du coup c'est juste ces deux petites news le fait qu'ils veulent refaire une refonte du PS Plus et qu'en même temps on a ce Death Stranding qui débarque beaucoup plus tôt que prévu sur PC donc peut-être que c'est déjà en train de changer et puis il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même la marque PlayStation Now aussi qu'ils ont beaucoup utilisé mais finalement PlayStation Now Now pardon excusez-moi monsieur Bilingue ce serait cool pour les processeurs de consoles même pour ceux qui veulent jouer sur PC oui ouais carrément je ne sais pas je ne sais pas moi je m'en fous je joue sur Spider-Man et je ne sais pas si on en a pu ça en dire finalement de ce gros morceau de Microsoft qui rachète tout sur son passage est-ce que vous vous en avez des choses à dire je ne pense pas on verra avec le temps ce qui va se passer concrètement dans les mois années à venir lors du prochain pixel est-ce que sur le chat vous avez c'est des bâtards est-ce que sur le chat vous avez des attentes vis-à-vis de ça ça m'intéresserait de savoir si justement vous avez des attentes particulières ou est-ce que ça soulève des voilà non mais j'ai hâte de voir un petit peu aussi parce que là de toute façon on va se taper deux ou trois ans sur ce qu'on en connaît déjà c'est-à-dire que là de toute façon un rachat comme ça ça ne va jamais changer dans l'immédiat ce qui se passe quoi qu'il arrive et non Dark Mechia appartient à Ubisoft désolé Dark Mechia ah oui 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 ça appartient à Ubisoft je me suis fait la même réflexion mais non ça appartient à Ubisoft très bien non non mais en fait il y a j'ai peut-être bouffé trop vite donc là dans les deux ou trois ans de toute façon il ne va pas il se passait grand chose si ce n'est Microsoft même ou Sony lui-même par contre ça va commencer vraiment à devenir intéressant quand ils vont commencer à recréer des IP notamment par exemple on a Blizzard qui a annoncé une nouvelle IP prochainement un jeu qui n'a aucun rapport une nouvelle licence donc très intéressant mais du coup quand Microsoft va vouloir peut-être refaire un jeu à lui du coup il a une armée de développeurs enfin tu n'imagines pas la population qu'ils ont en fait je m'amuse à calculer juste pour voir mais du coup là ils ont une force en fait maintenant de création qui va être énorme aussi oui bien sûr donc ça peut vraiment être super intéressant de voir ça est-ce que justement ils vont alors je n'ai pas trop l'impression qu'ils l'ajoutent c'est à mélanger tous les studios etc peut-être ça va faire du bien à Activision ça je pense aussi comme je disais par exemple Binox qui voulait vraiment retravailler sur ses propres jeux etc et ne plus être utilisés pour faire des COD donc c'est pour ça que l'air de rien de tout séparer de réduire un peu les tailles les dates pas oublier avant ils étaient pressés parce qu'ils avaient plein de studios mais ils avaient quelques licences phares et qui marchaient bien et que du coup en fait ils utilisaient un maximum de manpower pour pouvoir faire leur jeu et que maintenant qu'ils ont tout Ubisoft etc et qu'Ubisoft va leur dire de prendre leur temps Microsoft ouais j'allais dire quoi maintenant qu'ils viennent de racheter à l'instant c'est ça un petit 5 points suivi de très très près par Konami et Electro Lucas waouh non mais c'est vrai c'est vrai que maintenant que Microsoft va leur donner un peu le temps de se mettre un peu au boulot de faire ce qu'ils veulent etc donc je pense qu'on va quand même avoir un petit regain de licence qui va revenir et sans doute dans le meilleur des mondes en plus sans connerie derrière avec de l'accessibilité etc avec l'esprit Microsoft pourquoi pas et puis une scène à l'E3 qui est pas dégueulasse ça pour le coup ça pour le coup ça va être super intéressant enfin c'est tenté que l'E3 existe encore oui non mais l'E3 cette année c'est mort on le sait déjà d'ailleurs ils se sont un peu tirés une balle d'ailleurs ça me fait beaucoup marrer que les développeurs se plaignent comme quoi il n'y aura pas 2-3 etc mais oui mais en même temps vous êtes tous barrés au fil des années donc au bout d'un moment il n'y a plus 2-3 bon après le fait qu'il n'y a pas de truc physique pour nous ça ne change pas grand chose finalement pour les conférences alors pour de vrai pour de vrai il faut il faut un organisateur pour moi parce que revivre un E3 comme on a vécu les deux dernières années là c'est infernal c'est ouais ouais c'est ouais les mecs qui se coordonnent j'ai encore des cauchemars de la conférence attends c'est quoi la compagnie avec un K Cormedia Cormedia c'était particulier j'en fais des cauchemars de cette conf enfin quel enfer c'est vrai qu'il n'y avait juste rien chez Cormedia c'était vraiment terrible la désolation ultime il faut il faut un organisateur derrière il faut organiser les plannings correctement laisser du temps entre les confs ne pas les enchaîner cadrer aussi de voir une voie à la conférence vous ne nous faites pas ça c'est voilà je m'agite tellement tu sais pour bien continuer à se tirer dans les pattes tu sais Microsoft et Sony qui font la conf en même temps cela dit un truc comme ça ça serait magnifique pour mesurer en fait la visibilité de l'un et de l'autre de voir le nombre de viewers chez les gens mais il n'y en a aucun qui ferait ça les deux ils n'auront rien gagné ils perdront la visibilité pour rien bien sûr c'est évident écoutez ce que je vous propose de toute manière c'est de faire un follow-up en 2023 de ce sujet à la prochaine émission donc voilà c'est ça